– Crimée, l'Europe est-elle impuissante ? C'est la question à laquelle répondent Guillaume Roquet du Figaro Magazine et Renaud Deli du Nouvel Observateur. – De toute évidence, en tout cas, l'Europe, elle a du mal à se faire entendre, à peser. Elle est impuissante, elle semble l'être, elle est divisée. En tout cas, on voit bien qu'une fois de plus, l'Europe politique et l'Europe diplomatique n'existent pas dans cette crise. On a eu l'impression qu'elle existait à un moment, et puis elle s'est de nouveau divisée avec des intérêts divergents entre la voie de l'Allemagne d'un côté, celle de la Grande-Bretagne de l'autre, la France au milieu, donc on n'arrive pas à avoir une Europe unique qui pèse. Et face à ça, on a un Vladimir Poutine qui, lui, n'a pas à s'encombrer de circonvolutions diplomatiques, qui fait l'unité de son peuple autour d'une certaine conception du nationalisme, et qui avance, et qui annexe de fait la Crimée. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, la Crimée, elle est perdue pour l'Ukraine, comme il y a quelques années, l'Ossétie du Sud a été perdue par la Géorgie ou la Transnistrie par la Moldavie. C'est-à-dire qu'on a, face à des conceptions diplomatiques qui ont du mal à émerger, face à une voie qui a du mal à se faire entendre, on a un vrai projet idéologique qui est assez inquiétant, parce que la question qui se pose, c'est évidemment, jusqu'où ira aujourd'hui Vladimir Poutine ? Je pense que ce que vous dites est juste, Renaud, mais que vous oubliez l'essentiel. Oui, effectivement, il y a des tensions entre les Européens, il y a aussi les arrière-pensées économiques. La Russie est un partenaire économique important, et surtout en temps de crise, il ne faut pas le fâcher définitivement. Mais le fond du sujet, c'est qu'il y a une règle qui est l'intangibilité des frontières, que l'Europe réaffirme, comme d'ailleurs les États-Unis. De l'autre côté, il y a une autre règle, qui est le droit des peuples à l'autodétermination. Et le plébiscite des habitants de Crimée pour accepter, pour demander leur attachement à la Russie est tellement fort que là, on a un vrai sujet, qui est un sujet tout simplement démocratique. Au nom de quoi l'Europe peut-elle s'opposer à la volonté d'un peuple qui a été russe pendant deux ou trois siècles, si mes souvenirs d'histoire sont bons, et qui aujourd'hui, là, de façon évidente, veut redevenir russe. Et c'est ça, à mon avis, le sujet principal. Sauf qu'il y a une raison toute simple, je suis d'accord avec vous, sur le fait qu'il y a, sans conteste, une majorité des habitants de la Crimée qui sont russophones et qui souhaitent être attachés à la Fédération de Russie. Quelles que soient les conditions dans lesquelles ont été organisés ce référendum, il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait une présence des soldats russes, une pression qui était assez considérée. – Mais la majorité était quand même claire. – Sauf qu'à la base, l'organisation de ce référendum ne peut être faite d'un point de vue juridique que par l'État ukrainien en tant que tel. Ce n'est pas une région qui, elle-même, peut organiser son propre référendum. Il y a une remise en cause de l'intégrité territoriale de l'Ukraine d'un point de vue juridique dès le départ, qui est basée sur un mensonge, un mensonge d'État de la part de Poutine, puisqu'il était intervenu prétextant que les russophones seraient menacés en Crimée. Ce n'est pas vrai. C'est par exemple l'énorme différence avec la situation qui avait eu lieu au Kosovo. S'il y avait eu à l'époque une intervention européenne au Kosovo favorable justement au droit du peuple kosovo à se déterminer, c'est parce qu'il y avait une menace des Serbes, il y avait eu des massacres, il y avait eu des morts au Kosovo. Ce qui n'est pas du tout le cas, fort heureusement, au Crimée. En revanche, aujourd'hui, il y a une minorité qui est potentiellement menacée en Crimée, ce sont les Tatars. Ce sont les Tatars et c'est là qu'il y a une inquiétude. – Je crois qu'il y a deux sujets différents. D'abord, effectivement, la comparaison entre la Crimée aujourd'hui et le Kosovo hier. On rappelle que le Kosovo était une partie de la Serbie et que le Kosovo a pris son indépendance alors que la Serbie était contre, comme aujourd'hui, l'Ukraine est contre la sortie de la Crimée. – Il y avait des massacres à l'époque, il y avait des massacres. – Les Serbes massacraient à la Crimée. – Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Renaud ? Ça veut dire qu'il faut un certain degré de massacre pour qu'un peuple ait droit à choisir son destin ? Vous ne pouvez pas utiliser cet argument-là. D'autant qu'il y a eu des massacres, mais les massacres qui ont été faits au Kosovo étaient ceux… – Aujourd'hui, les russophones ne se sentaient pas menacés par les Ukrainiens. – Je termine, si, ils se sentaient menacés dans leur identité et notamment… – Il pèse qu'à 40% d'après vous dans l'opinion, ils ne se sentaient pas menacés. – Notamment, ils se sentaient menacés, notamment parce qu'on avait supprimé le russe comme langue officielle de l'Ukraine et c'était un signe extrêmement dangereux. – Ça, c'était une erreur, c'est clair. – Au Kosovo, le pouvoir serbe qui avait opprimé le Kosovo était parti quand le Kosovo a déclaré son indépendance. Mais ce que je remarque surtout, c'est que je pense que l'Union européenne a des ambitions, un projet, et c'est très bien. Le problème, c'est que régulièrement, ces ambitions, ce projet, viennent cogner avec la volonté des peuples. C'est le cas, cette fois-ci, en Crimée, mais si on élargit un peu le débat avec des sujets qui n'ont rien à voir, mais quand même, regardez ce qui s'est passé en Suisse. Les Suisses disent, je termine juste, les Suisses disent, on veut limiter l'immigration, l'Europe dit, c'est pas bien. Le seul problème, c'est que les Suisses, ils ont décidé ça comment ? Par référendum. – L'Europe ne remet pas en cause, l'Europe a le droit que c'est pas bien, c'est légal. En 2005, les Français disent, nous ne voulons pas d'une constitution européenne. Deux ans après, ils y ont droit, avec le traité de Lisbonne. Et comment les Français avaient dit non à ce projet ? Par référendum. Donc, l'Union européenne, qui est supposée être un espace démocratique, s'oppose régulièrement à la volonté des peuples, ça pose un problème. – Il ne faut pas tout mélanger. En l'occurrence, il s'agit d'un redécoupage, d'une remise en cause de frontières sur une base ethnique. C'est ça qui est dangereux. Sur une base, Vladimir Poutine veut, effectivement, prétend secourir les minorités ou les majorités russes, puisqu'en l'occurrence, ils sont majoritaires en Crimée, y compris redécouper les frontières. Jusqu'où ira-t-il ? Est-ce que demain, parce qu'il y a effectivement, il y a des russophones dans l'est de l'Ukraine, est-ce qu'il va dépecer l'est de l'Ukraine aussi ? Est-ce qu'il va s'attaquer à Kharkiv, à Donetsk ou ailleurs ? Et il y en a d'autres ailleurs, en Europe centrale. On connaît cette logique-là, toute proportion gardée. Il ne s'agit pas de faire des rapprochements audacieux et déplacés avec ce qui s'est produit dans les années 30. Mais au nom de ces rapprochements ethniques, on sait qu'il y a un redécoupage qui est souvent dangereux et qui est effectivement une porte ouverte à beaucoup de dangers que de se baser sur ce critère-là ethnique pour redécouper les frontières. L'Europe, il ne faut pas non plus totalement accabler. Là, en l'occurrence, l'Europe politique et l'Europe diplomatique n'existent pas. Elle a existé par exemple dans la crise iranienne, dans la diplomatie qui a été et qui continue de peser sur le nucléaire iranien. Donc l'Europe, elle peut... Paradoxalement... Ce n'est pas une cause perdue à jamais. Paradoxalement, l'Europe a un problème avec l'Europe. Et donc c'est effectivement là qu'il y a le plus de difficultés. Je trouve que je ne vois pas pourquoi il y a aujourd'hui plus de dangers à changer les frontières en Crimée qu'il y en avait au Kosovo. À mon avis, il y a deux poids, deux mesures. Tout simplement parce que Poutine, aux yeux des Européens, incarne le grand méchant, c'est un peu facile. Là où je vous suis, pour une fois, c'est qu'effectivement... Ah, vous faites bien. ...autant il ne me paraît pas illogique, même si légalement ça pose un problème que la Crimée redevienne russe parce qu'elle l'a été pendant longtemps. En revanche, effectivement, là, il y a une ligne rouge. Et aujourd'hui, Poutine ne doit pas aller plus loin. Sinon, je vous promets que je changerai de discours. Imaginez des Russes, il y en a même à Nice. Ah ben... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...